Le stress est une réaction physiologique normale qui peut se produire dans des contextes qui impliquent la sensation d'avoir peu de contrôle, l'impression que d'une valeur personnelle est menacée, de l'imprévisibilité ou de la nouveauté. C'est comme si le corps se donnait les moyens physiques pour faire face à la situation. On le perçoit souvent de façon négative parce qu'il génère des sensations désagréables, mais le stress est utile parce qu'il permet d'identifier qu'il y a un défi et de mobiliser l'énergie pour l'affronter. Grâce à la sécrétion d'hormones qui le déclenche, il peut, par exemple, aider à s'enfuir si on se sent menacé ou à performer dans une compétition. Si le stress s'accumule ou n'est pas géré adéquatement, il peut engendrer de la colère, de la fatigue, des problèmes digestifs, une perte d'estime de soi ou des troubles du sommeil. Il arrive aussi qu'il cause de l'anxiété, soit un intense sentiment d'inquiétude qui dure même quand il n'y a plus de situation stressante. Pour apprendre à le gérer, il faut d'abord reconnaître qu'on vit un stress et en nommer la cause. Une fois la cause trouvée, on identifie les éléments sur lesquels on peut agir. Par exemple, si la peur d'échouer lors d'un examen nous cause des difficultés de concentration, c'est qu'on vit un stress. On ne peut pas faire disparaître l'examen par magie, mais c'est possible d'agir sur soi-même en prenant de grandes respirations lentes. En sollicitant le diaphragme, les respirations lentes aident à retrouver un état de calme et atténuer le stress. D'autres trucs peuvent aider à se calmer en situation de stress immédiat. S'encourager mentalement, faire des exercices de relaxation, en parler à quelqu'un, faire du sport ou aller prendre une marche, ça varie selon les individus. Parfois, le stress n'est pas causé par un événement qui se déroule à un moment précis dans le temps, mais par un changement comme un déménagement, une nouvelle école ou même le divorce de nos parents. Lors de ces périodes, c'est important de faire attention à soi. Par exemple, faire des activités qui nous font du bien permet de réduire la tension physique causée par le stress. Ça aide le cerveau à se libérer des pensées désagréables. Le stress fait partie de la vie de tout le monde. Chacun peut trouver des façons simples qui permettent de jongler avec ou de l'évacuer s'il se fait sentir. de la vie de l'évacuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada